Il condamne la gouvernance du régime de transition militaire du colonel Assimi Goïta au Mali. Depuis l'exil, Ismaël Sacco, président du PSDA, entendait le parti social-démocrate africain, a accepté de nous entretenir sur le regard qu'il porte sur la situation sociopolitique et sécuritaire du Mali. C'est un plaisir de vous avoir dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, chers messieurs. Le plaisir est partagé. En mars 2023, une procédure judiciaire de dissolution a été engagée à l'encontre de votre parti politique. Dans ce jugement, le tribunal de la commune 2 de Bamako a condamné votre parti le mercredi 15 juin pour trouble à l'ordre public et atteinte à la souveraineté nationale. Malgré tout, vous continuez de marteler que vous ne reconnaissez pas cette décision judiciaire. Pourquoi ? Oui, effectivement, l'agent Assimi a décidé de façon unilatérale pour des propos que le président que je suis a tenus dans le cadre de la liberté d'expression et dans le cadre de la loi de mon pays. de tenir un langage de vérité dans lequel il y a une proposition qui est faite de sortie des crises, mais il y a aussi une critique constructive qui permet d'alerter la jointe par rapport aux dérives avec lesquelles elle gouverne le Mali. Alors, c'est à l'issue de toutes ces sorties médiatiques qu'elle a décidé de me baïonner, de me retirer la parole. Et puisque je ne suis pas au Mali et que je suis à l'exil, ne pouvant pas m'arrêter, m'envoyer en prison, me faire mal, me mettre à dos avec les militants, il fallait donc entamer une procédure de dissolution du parti. Si seulement les arguments fallacieux qui ont été avancés ne tiennent pas la route, c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel, lorsque la justice a été instrumentalisée, poussée à condamner le Parti social-démocrate africain. Pourquoi on dit Ismaël Sako ? C'est un prétenu sur la radio RFI. Mais pendant qu'Ismaël Sako parlait sur RFI, des soutiens de la jointe, président de parti, des mouvements de soutien, ont aussi pris la parole au même moment sur RFI. Et dans la même dynamique, le ministre des Affaires étrangères Aboulaï Djok, pourtant la radio a interdit au Mali, va donner une interview à RFI. Il y a deux poids, deux mesures. Le parti a fait appel, le dossier est suspendu depuis juin au niveau de la cour d'appel. Nous attendons la justice de faire son travail et de dire la loi, rien que la loi, sans aucune interférence. Vous accusez le premier ministre Shogel Maïga de pleurnichard, d'un gras, d'un but. Qu'est-ce que vous reprochez finalement à cette jointe militaire ? C'était en septembre-octobre 2022, lorsque le ministre d'État, ministre de la décentralisation, porte parole au gouvernement, assurera l'intérêt du premier ministre. Il s'est rendu à l'ONU, à l'Assemblée générale, pour porter la voix du Mali. À un moment où le Mali est en pleine angonie, sauf où les Maliens tirent le diable par la queue, ont du mal à joindre les deux bouts, où le panier de la ménagère est vide et l'insécurité gangrénée. Nous avons espoir que le premier ministre par intérim à l'ONU devrait aller saisir ce panel riche d'opportunités d'hommes d'affaires et de chefs d'État pour plaider la cause du Mali et remercier la communauté internationale d'être avec le Mali et de demander l'accompagnement intense, continu et non discontinu de cette communauté internationale qui est restée au chevet du Mali. Voilà ce qu'on attendait de ce premier ministre par intérim, Nono Bostan. Il aurait pu continuer à apporter quelques critiques et quelques pics, mais c'était de l'excès, c'était du zèle, c'était de la propagande et du mensonge lorsqu'il dit aux Nations Unies que nous allons appliquer l'accord d'Alger de façon intelligente, alors qu'à Bamako, ils étaient dans la suspension de l'accord. La preuve année, ils l'ont complètement mis « out » hors jeu. Donc, ces deux poids, deux mesures, deux langages diamétralement opposés, ce sont ces propos que j'ai taxés de belliqueux parce que vous avez un premier ministre par intérim qui tacle et tense les différents chefs d'État de la sous-région, y compris le président en exercice de la CDAO et je pense aussi à la France qui, malgré à tort ou à raison, nous sommes quand même partenaires. Il y a dans la diplomatie un verbe, une tenue, une courtoisie, une façon de dire les choses. On peut le dire avec fermeté, mais choisir les mots qui n'assassinent pas. Alors, en tant qu'acteur politique, j'avais mon mot à dire. Je l'ai traité de pleurnichard, d'imbue et de ce que j'ai estimé qu'il fallait dire parce que c'était la réalité. Donc, vous comprenez qu'ils ne sont pas dans le débat, ils ne sont pas dans la démocratie. Même s'ils font voter une constitution très patouillée en disant qu'ils sont pour une société démocratique, ces propos d'Ismail Sarko les touchent, les blessent, alors qu'eux, ils ont invectivé, insulté ouvertement aux Nations Unies des chefs d'État dont certains avaient l'âge de leur père. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent donner comme leçon ? Eux, ils sont au-dessus de tout le monde, ils insultent les invectives, et quand un opposant donne un avis, ça les tique, ça les fait mal ? Alors, Ismail Sarko sera alors plus puissant qu'eux en termes de verbe ? Mon verbe serait alors plus fort que le leur ? C'est quelque chose que vous seriez tenté de redire si l'occasion se reproduit ? Mais je pense que dans les mêmes circonstances, Ismail Sarko ne changerait pas d'un iota ses propos et sa posture. Je n'ai pas dit des choses parce que j'étais contre X ou Z. Le ministre par intérim, on aurait pu donner cette tâche à un autre ministre du gouvernement, j'ai retenu les mêmes propos, s'il s'était comporté comme un gamin, et c'est ce qu'il a fait, il ne s'est pas mis à la hauteur d'un haut responsable, à un niveau élevé qui doit sauver un pays en crise. On ne crée pas la guerre quand on est en pleine guerre, on cherche la paix. On sort du désordre. Aujourd'hui, c'est quoi le regard que vous portez sur la gestion de la transition dans votre pays, le Mali ? De façon objective, c'est un regard critique, un regard négatif. Quand on prend certains léviers, les clientes sont tous au rôle, vous prenez sur le plan sécuritaire. On vous dira que la semaine passée, tant dans la zone de Yafunké, nous avons un camp qui a été pris, en Daboukane, un camp a été pris, plus de 40 de soldats ont été massacrés. Donc, ça, ça date après l'entrée fanfaronade à Kidal. Donc, pour vous dire que si le maillage sécuritaire avait réussi, si c'était Assimi Goïta qui était le stratège militaire tel qu'il se fait passer pour les Africains, il aurait pu éviter ce coup. Mais c'est après Kidal pour montrer que Assimi, c'est un petit joueur, un plaisantin. Donc, sur le plan sécuritaire, c'est un échec. Vous vous souvenez qu'en 2022, c'est le camp de Kati qui a été attaqué. C'est autour de Bamako, de Kolokani, où les localités sont attaquées, les militaires sont massacrés dans la région de Ségou. Vous allez dans le centre, que ce soit à Ségou, que ce soit à Mopti, vous avez en longueur de journée des villages qui signent une sorte de protectorat avec des groupes armés, des terroristes, je veux dire plutôt, pour avoir la paix. Pas plus tard qu'il y a deux semaines. Pourtant, la jeune est au pouvoir. Elle ne committe pas là-dessus. La jeune est au pouvoir, vous l'avez dit, mais la population semble quand même soutenir cette jeune-là. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous appelez soutenir la jeune ? Parce qu'elle se tait ? Daniel, lorsque vous savez que vous donnez un avis et que vous êtes mis en prison, lorsque vous savez que vous donnez un avis contraire et que votre emploi est menacé et que votre liberté ne vous appartient plus et qu'on peut, du jour au lendemain, en pleine circulation, vous enlever par des heures entaboulées. Vous vous sentez obligé de vous taire. Et vous vous êtes porté disparu trois jours et une semaine en avant de vous envoyer en prison. Qu'est-ce que vous faites ? Vous savez aussi que la communauté internationale ne va pas bouger. Personne ne va sortir et ne va lever le petit doigt. Vous vous souvenez que le grand soutien de la transition baigne le cerveau, qui a toujours été avec elle, qui a toujours harangué la foule immobilisée, parce que tout simplement, il a osé dire qu'il faut aller vers les élections, éviter une seconde sanction et se retrouver en prison. Sur le cas de Clément Dambélé, sur le cas d'Oumar Mariko qui est passé par le MCA qui se retrouve aujourd'hui à l'extérieur. Donc, nous sommes dans un pays où tous les droits humains sont bafouillés. Ça, c'est sur le plan de la démocratie. Sur le plan sécuritaire, c'est l'entrée à Kidal. Ce n'est pas l'armée malienne qui rentre à Kidal, c'est les groupes armés. Payés à 7 milliards de nos francs CEPA par une jeune mercenaire qui vient assassiner le peuple malien avec des équipements achetés, avec notre argent, qui marche sur les cadavres maliens, qui rentre à Kidal et qui nargue, qui coiffe au poteau à Simé Goïta, qui humilie le Mali en plombant son drapeau sur le fort de Kidal. Quelle honte et quelle humiliation. Où est la souveraineté ? Où est l'intégrité du territoire retrouvée ? Alors, on aurait chassé l'amunissement et la France pour ça ? Tout ça pour ça ? Que non. Soyons sur le lieu. On va y revenir. Finalement, vu de l'extérieur, la situation sécuritaire que vous décrivez semble s'être dégradée, justement. Que disent vos relais dans le pays ? Que disent vos relais dans le pays, au Mali ? Nos relais au Mali, je suis en contact permanent avec eux parce que je suis quand même président du PSDA, qui est membre de la plateforme Digakura, qui elle-même est dans l'alliance, l'appel du 20 février pour sauver le Mali, dont Shérif Kone, majestat exceptionnel de classe A, est président. Oui, nous ne nous accommodons pas à cette situation d'insécurité. Pas que l'appel du 20 février. Que vous allez dans les autres regroupements politiques, je vais parler du M5 Malikura, qui est la dissidente du M5 de Shoguel Koukala Maïga, ne se reconnaît pas dans ce qui s'est passé au Mali. D'accord. Vous allez prendre l'ARP de Thiemma-Yubert Koubali, mais c'est pareil. Prenez le FND, membre de Digakura et de l'appel, c'est pareil. Donc, vous avez aujourd'hui une société civile qui ne se reconnaît pas dans cette gouvernance. Clément Dambélé, qui a tantôt soutenu la jeune et qui est resté souvent sur cette dépose sur terme dans la lutte contre la corruption, pour avoir voulu tout simplement dénoncer le délestage. Parce que Bamako, aujourd'hui, avoir 10 heures d'électricité, c'est une chance, c'est une bénédiction. Est-ce que ce sont nos amis de la Côte d'Ivoire-Nostraie qui nous ont sévré de l'électricité ? Je pense que non. Mais bref, ça dénote de la mauvaise gouvernance, de manque de cap et de vision. Aucune entreprise économique n'arrive à prospérer et à faire de son chiffre d'affaires. Tout est sur les cales. Alors, comment le Mali peut prospérer ? Quelle est cette jeunesse africaine et quelle est cette jeunesse malienne dans cette population qui soutiendrait ça ? Quand tu sais que tu vas au boulot, tu ne travailles pas. Tu as une entreprise qui dépend de l'électricité, tu vas, mais tu n'arrives pas à faire ta couture parce que ta machine à coudre a besoin d'électricité. Parce que le jeune qui a besoin d'électricité pour coller les roues, les pneus, n'arrive pas à travailler. Alors, on devient quoi ? Effectivement. M. Sacco, ça beaucoup te plaît et on comprend, mais les violences terroristes et interethniques existent quand même depuis 2012. 20 ans après, quelles solutions proposez-vous pour endiguer ce fléau-là ? Oui, les violences interethniques ont existé. En 2012, ça a engendré le coup d'État contre feu à Malut Omanitouré et à son âme. Et ensuite, il y a eu l'accord de Ouaga qui a permis d'organiser les élections. Et c'est le feu. Il y a eu ensuite le coup d'État contre feu pour les mêmes raisons, y compris les raisons de lutte contre la corruption. Quand on arrive à ce point-là, en 2015, qu'est-ce qu'on fait ? On signe un accord pour dire que nous avons besoin de paix. On ne peut, aucune nation ne se développe dans le désordre, dans l'anarchie. Et c'est ce que le Mali vit aujourd'hui. Alors, il fallait tout simplement, au lieu de créer une nouvelle crise au nord avec les groupes armées et rentrer à Kidal par la force parce qu'on ne veut pas faire les élections, parce qu'on veut rester au pouvoir, alors que Kidal n'est pas Gagnois. Kidal n'est pas Bobo Joulasso. Kidal, ce n'est pas une ville du Sénégal. C'est une ville du Mali. Et les Kidalois, les groupes armés, n'avaient pas demandé à prendre les armes et ils n'avaient pas demandé la partition du Mali. Donc, Kidal était une ville malienne. Et dans l'accord d'Alger signé en 2015, en son article 65, on aurait pu régler ce différent, les entreprises laissées par l'aménagement. Et ces entreprises, aujourd'hui, parlons-en, Kidal, à la date d'aujourd'hui, ce 1er décembre 2021, on va avoir des dates d'anniversaire d'Ismet Salko. Alors, dites-moi, il n'y a pas un seul militaire malien qui se trouve dans cette emprise, dans ce camp de Kidal. Ce camp est toujours maîtrisé par Wagner. Alors, quand on n'arrive pas à respecter les engagements nationaux et internationaux que nous prenons, on accepte que le chaos s'installe. Moi, je propose, pour la paix, là où nous sommes aujourd'hui, d'arrêter de se voiler la face. Le Mali ne s'en sortira pas comme ça. On est déjà dans un gouffre, comme on va s'enfoncer. Donc, il est pertinent qu'on aille vers un cesseux de feu. Et j'en appelle à la CDAO, j'en appelle à la communauté internationale, j'en appelle aux bonnes volontés maliennes, des autorités indépendantes qui ont encore pignon sur rue, qui ne se sont pas dédiées, qui sont encore au Mali, qui peuvent parler et qui sont entendues. Que ces autorités indépendantes, personnalités indépendantes se manifestent. Et qu'à l'Unisson, le parti politique, c'était civil. Au-delà des questions partisanes, d'intérêt personnel, qu'on mette le Mali au-dessus du tout et que les asimites comprennent que le Mali survivra après eux et qu'ils ne sont pas les héros qu'ils prétendent être, l'échec n'est pas tant. Alors, ils ont intérêt à accepter le souci et le feu avec les groupes armés. Ils ont intérêt à avoir les groupes armés avec nous, dans la République, tel que voulu, dans les recommandations des assises dites de la Réfondation qu'ils ont organisées en décembre 2021. D'accord. Qu'il fallait aller vers une négociation avec les groupes armés, y compris les terroristes maliens, faire la paix. Et à ce prix-là, travailler à distribuer ce qu'on appelle les services sociaux de base sur l'ensemble de l'étendue du territoire national. Oui, à partir de ce moment-là, créer de l'emploi, de l'employabilité, faire en sorte que l'administration malienne, la justice malienne, l'école et la santé soient au nord aussi bien qu'au sud. Mais dites-moi, la plaie de notre société aujourd'hui, en plus des questions sécuritaires, cette gangrène, cette mésentente, ce climat social délétère, c'est aussi lié à une justice malienne qui ne joue pas pleinement son rôle, qui est instrumentalisée. Elle doit être autonome et indépendante. Elle doit dire la loi. Rien que la loi et la justice l'ont tranchée et tranchée au profit de celui qui a raison. La vérité doit triompher. Ce n'est pas au bon vouloir de la plus-value ou du prince du jour. Oui, voilà les solutions que je propose pour qu'on sorte de cette crise. Et l'armée nationale, elle doit être une armée réconstituée. Et cette armée réconstituée, elle est malienne. Elle n'est ni pour Ismail Sato, ni contre Ismail Sato. Elle n'est donc pas pour Asimi, qui est lui-même un maillon de cette armée colonel formée dans l'armée malienne. Il est donc militaire. Il doit, il a sa place et toute sa place au front, y compris dans les casernes, pour travailler à restructurer cette armée. Il n'a pas sa place au palais parce qu'il ne maîtrise pas les codes politiques. Et c'est parce qu'il ne maîtrise pas qu'il est devenu une sorte de marionnette manipulée, soit par Wagner ou par la Russie. En chassant l'OTAN, on amène la Russie. On ne sépare l'équilibre. On fait le jeu des grandes puissances. Donc, il devient une marionnette manipulée. Mais malheureusement, je pense que l'OTAN permettra à cette jeunesse d'ouvrir les yeux et de s'émanciper. Alors, M. Sarko, nous sommes obligés de mettre une pause à cette première partie de l'émission. Chers téléspectateurs, nous vous rejoignons tout de suite. de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada